Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo sur le Circuit 1.4. Nous allons faire le tour des nouvelles fonctions. Nous avons développé de nouvelles fonctionnalités très excitantes, mais avant d'en parler, regardons comment mettre à jour le Circuit. Tout d'abord, rendez-vous sur le site componentsnovationmusic.com. Cliquez sur l'onglet firmware en haut de la page, et ensuite connectez votre Circuit et allumez-le. Le site components affichera la version actuelle de votre version du Circuit, et si celui-ci doit être mis à jour. Ensuite, cliquez sur le bouton « Update my Circuit firmware » pour lancer la mise à jour. Le Circuit s'illuminera en rouge et en vert pendant la mise à jour. Il mettra peut-être un peu de temps à démarrer. Une fois la procédure terminée, le Circuit va rebooter et sera ensuite prêt à l'emploi. Maintenant, pas de panique, lorsque vous connectez, vos sessions et vos patchs sont disponibles en tant que pack. Le nouveau format de pack regroupe les sessions, les samples et les patchs dans un même menu, ce qui est plus pratique pour les organiser et les partager. Un nouveau pack complet est disponible avec la mise à jour 1.4 et téléchargeable depuis le logiciel gratuit Circuit Components. Une des super nouveautés dans cette version 1.4, c'est du nouveau contenu, des nouveaux patchs, samples et sessions réalisés par nos 4 spécialistes maison. Prenez le temps de parcourir votre circuit car il y a des tonnes de sons super intéressants. Jetons un oeil à la fonction Drum Length. La durée dans les sections Drum 1 et 2 ou Drum 3 et 4 peut être réglée indépendamment de l'autre paire pour créer des variations plus dynamiques et plus expressives. On peut jouer avec différentes signatures rythmiques. Tout ce que vous avez à faire, c'est de presser Length pour entrer dans le menu d'édition. Ensuite, pressez le bouton Drum. Les Drum Parts fonctionnent par paire, donc en changeant la durée sur Drum 1, cela affectera aussi Drum 2. Et changer la durée sur Drum 3 affectera Drum 4. Si vous pressez Drum 1 ou Drum 3, les pas de batterie sont affichés sur les deux premières rangées de pads et la durée des patterns sur les deux rangées inférieures. Si vous pressez Drum 2 ou Drum 4, l'organisation des pas et des patterns est inversée. Regardez ces rangées de pads couleur sable. Pressez un des pads et déterminez la durée du pattern entre 1 et 16 pas. Maintenant, regardons la nouvelle fonction de changement de pattern à la volée. Avant, il fallait attendre la fin de la lecture du pattern pour que le passage suivant s'effectue. Mais maintenant, vous pouvez changer instantanément de pattern pour créer des répétitions de bits glitchy ou des motifs de synthé. Donc ici, on a différents patterns de synthé et de batterie. Il suffit simplement de presser et de maintenir Shift, alterner entre les différentes parties pour créer des pistes plus excitantes et dynamiques. Concernant le circuit de version 1.4, on peut changer les couleurs des sessions directement depuis la machine. Pressez Session et appuyez Save. Le pad sélectionné clignote en blanc. Maintenant, tournez le bouton de Macro 1 pour changer la couleur de la session en vous référant à la LED de la macro jusqu'à la couleur désirée. Ensuite, pressez encore Save et la session sera colorée avec la couleur choisie. Maintenant, parlons du point de départ. Nous avons présélectionné des combinaisons de nouveaux patchs et de samples dans les sessions Synth et Drum. Et nous les avons sauvegardées sur les deux rangées bleues pour vous permettre de commencer à créer encore plus rapidement vos morceaux. Pour finir, nous avons changé les réglages MIDI Clock pour les rendre plus flexibles avec l'utilisation d'autres appareils. Pressez et maintenez Shift en allumant le circuit pour entrer dans le menu de réglage. Deux pattes verts et deux pattes bleues s'illumineront sur la rangée du bas. Vous pouvez maintenant régler le circuit en Transmission, Réception ou Transmission et Réception en pressant les pattes correspondants. Voilà pour ce rapide aperçu des nouvelles fonctions du Circuit 1.4. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le Circuit Honor Group sur Facebook. Merci d'avoir regardé. Et ça, en restant appuyé sur le bouton de session, ce qui me permet de revenir sur ma page précédente lorsque je relâcherai le bouton. Ainsi, quand je passe à cette session-là... ...